La routine des voyages aériens offre un confort trompeur. Pourtant, l'impossible se cache haut au-dessus des nuages, là où le ciel s'étend à l'infini. Tout au long de l'histoire de l'aviation, de nombreux avions ont mystérieusement disparu dans les airs, laissant des questions sans réponse et alimentant notre fascination pour l'inconnu. Imaginez un avion avec 274 personnes qui a disparu il y a 35 ans, mais qui atterrit maintenant avec seulement des squelettes à bord. Du vol qui a donné naissance au légendaire triangle des Bermudes à l'avion bombardier perdu avec des charges nucléaires, rejoignez-nous alors que nous découvrons les histoires à vous glacer le sang derrière ces vols mystérieusement disparus. Pendant plus de sept décennies, l'incident Stardust est resté l'un des mystères les plus déconcertants de l'histoire de l'aviation. Le Stardust, un avion de transport de la British South American Airways, BSAA, a connu un destin tragique et mystérieux. Ce vol de passagers, CS-59, s'est embarqué dans un voyage de Buenos Aires à Santiago, transportant un groupe diversifié et intriguant de passagers, chacun avec sa propre histoire qui semblait tout droit sorti d'un roman palpitant. Parmi les passagers se trouvaient deux associés commerciaux, un Suisse et un Anglais, un palestinien que l'on disait avoir des diamants cousus dans ses vêtements, un autre homme d'affaires et un citoyen chilien rentrant chez lui depuis l'Allemagne. Ajoutant à l'intrigue, un diplomate anglais était à bord, transportant des documents cruciaux pour l'ambassade britannique. Le vol a décollé le 2 août 1947, avec un pilote de haute qualité aux commandes, qui promettait un voyage sûr et pittoresque au-dessus des pics montagneux périlleux. Cependant, juste avant l'arrivée prévue, un message en code morse bizarre lisant « Stendek » a été reçu, plongeant la communauté de l'aviation dans la confusion. Le message, qui suggérait une descente, a été mal interprété par l'opérateur radio, suscitant un mystère durable. Malgré les efforts de recherche intensifs des armées chiliennes et argentines, aucune trace du vol Stardust n'a été trouvée. Les spéculations sur la disparition de l'avion allaient bon train. Certains ont même suggéré que l'avion avait été enlevé par des extraterrestres. Le mystère s'est approfondi au fil des ans, sans signe de l'avion ou de ses passagers. Ce n'est qu'en 1918 que des alpinistes argentins ont découvert des restes du moteur de l'avion sur une montagne à 80 km de Santiago. Des expéditions ultérieures, en 2000, ont découvert plus de débris de l'accident, y compris des parties de l'hélice du train d'atterrissage et des restes humains, qui ont été identifiés grâce à une analyse ADN. Pourtant, la question cruciale de ce qui a causé le crash de l'avion contre le flanc de la montagne reste sans réponse. Le message Morse, décodé, Stendek, laisse toujours perplexes les experts. Et malgré la découverte de l'épave, le puzzle du crash du Stardust continue d'échapper à notre compréhension. La mystérieuse disparition du Boeing de Malaysia Airlines a captivé l'attention de nombreux, nous laissant tous perplexes. Cette histoire étrange et troublante va à l'encontre de ce à quoi nous nous attendons dans le monde d'aujourd'hui, où nous pensons pouvoir tout suivre. Le vol a décollé de Kuala Lumpur, en Malaisie, le 8 mars 2014, à destination de Pékin, en Chine, avec 227 passagers et 14 membres d'équipage. Mais alors qu'il approchait de l'espace aérien vietnamien, quelque chose de bizarre s'est produit. Le transpondeur a cessé de fonctionner et l'avion a fait demi-tour, disparaissant des écrans radars. Après cet événement étrange, le monde était désespéré de trouver des réponses. Alors que beaucoup croyaient que l'avion s'était écrasé dans l'océan Indien, au sud de l'Australie, d'autres théories ont émergé, notamment des problèmes mécaniques, un détournement ou même le suicide du pilote. Cependant, la théorie du suicide a été rejetée lorsque l'on a découvert que les systèmes de communication de l'avion avaient été intentionnellement désactivés depuis l'intérieur de l'appareil. De plus, la trajectoire de vol avait été modifiée manuellement avant sa disparition. Malgré d'amples recherches, seuls quelques morceaux brûlés de l'avion ont été retrouvés. La principale partie de l'avion et la boîte noire, qui pourraient fournir des informations cruciales, sont toujours introuvables. Le mystère du vol MH370 reste non résolu, nous laissant avec d'innombrables questions sans réponse et une histoire qui continue de nous intriguer et de nous mystifier tous. La guerre froide a été une période remplie de secrets à enjeux élevés, et l'un des plus glaçants a été la disparition d'un Boeing B-47 Stratoget de l'US Air Force le 10 mars 1956. Cet avion, transportant deux capsules de matériel de weapons nucléaires, a disparu lors d'une mission top secrète de la base aérienne de MacDill en Floride à la base aérienne de Ben Guérir au Maroc. La Méditerranée semblait avoir avalé l'avion tout entier, laissant tout le monde se demander où est passée sa cargaison nucléaire. Le B-47, un bombardier à réaction élégant à six moteurs, était l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire des États-Unis dans les années 1950. Ce jour fatidique, l'avion a entrepris ce qui devait être un vol de routine avec deux ravitaillements en vol programmés avant d'atteindre sa destination. Le premier ravitaillement s'est déroulé sans encombre, mais pendant le second, quelque part au-dessus de la Méditerranée, l'avion Citerne a perdu le contact avec le B-47. Le bombardier, avec son équipage de trois hommes et sa cargaison nucléaire, a disparu des écrans radars et n'a jamais été revu. Dans les semaines et les mois suivants, une vaste opération de recherche a été lancée. Des navires, des sous-marins et des avions de plusieurs nations ont participé à l'effort, tous désireux de récupérer le matériel nucléaire manquant. Les États-Unis, particulièrement anxieux à l'idée de la cargaison nucléaire perdue, n'ont ménagé aucun effort pour explorer l'immensité de la Méditerranée. Malgré leurs meilleurs efforts, aucune trace du B-47, de son équipage ou de sa cargaison n'a jamais été trouvée. Le sort exact de l'avion et de son effroyable cargaison reste un mystère à ce jour. Cet incident est l'un des nombreux puzzles non résolus de la guerre froide. Le triangle des Bermudes, une zone mystérieuse de l'océan Atlantique, a été liée à d'innombrables événements étranges et disparitions inexpliquées. Cependant, c'est la disparition du vol 19 qui a véritablement cimenté sa réputation notoire. Le 5 décembre 1945, un escadron de cinq bombardiers torpilleurs TBM Avenger de l'US Navy, transportant 14 membres d'équipage, a décollé de la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride, pour une mission d'entraînement de routine. Ils n'ont jamais été revus. Sous la direction du pilote expérimenté le lieutenant Charles Tyler, l'escadrol a rencontré des graves problèmes de navigation peu de temps après le décollage. Les transmissions radio révélaient une confusion et une désorientation croissante parmi l'équipage. Taylor a signalé que leurs compas dysfonctionnaient et qu'ils étaient incertains de leur position. Malgré les tentatives de la base pour les guider de retour, les avions ont volé sans but au-dessus du triangle des Bermudes. Leurs appels de détresse devenaient de plus en plus frénétiques, avec la dernière transmission à 19h04 indiquant que les avions manquaient de carburant et que l'équipage se préparait à amérir leurs avions dans l'océan. Après ce dernier message sinistre, les avions ont disparu des écrans radars pour ne jamais être revus. Une énorme opération de recherche et de sauvetage a été lancée immédiatement, impliquant des centaines de navires et d'aéronefs fouillant l'immensité de l'océan Atlantique. Malgré des efforts épuisants, aucune trace des avions disparus ou de leur équipage n'a jamais été trouvée. La disparition du vol 19 est devenue une obsession mondiale, suscitant d'innombrables théories et spéculations sur les forces mystérieuses à l'œuvre dans le triangle des Bermudes. L'histoire du vol 19 ne concerne pas seulement les avions disparus. C'est aussi la peur et l'intrigue que leur disparition a déclenché. C'est un récit qui a captivé les imaginations pendant des décennies, inspirant d'innombrables livres, documentaires et discussions sur ce qui aurait pu se passer. Ont-ils rencontré un phénomène surnaturel? Y a-t-il eu une défaillance mécanique qui les a condamnés? Ou aurait-il pu s'agir de quelque chose d'encore plus inexplicable? Quelle que soit la vérité, le mystère du vol 19 continue de hanter et de fasciner les gens du monde entier. Un avion Douglas DC-4, connu sous le nom de Vol 914 de Pan Am, a entrepris un voyage qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Un voyage qui a duré incroyablement 37 ans. Tout a commencé innocemment le 2 juillet 1955, lorsque l'avion, transportant 57 passagers et six membres d'équipage, a décollé d'un aéroport de New York à destination du ensoleillé Miami, en Floride. Cependant, ce qui aurait dû être un vol de routine ne durant que quelques heures, a pris une tournure mystérieuse. L'avion a disparu des radars, disparaissant sans laisser de traces. Puis, le 9 mars 1985, de nulle part, l'avion perdu depuis longtemps est réapparu au-dessus de Caracas, au Venezuela, surprenant tout le monde. Alors que les passagers perplexes regardaient un monde qui avait radicalement changé, le pilote a fait quelque chose d'étrange. Il a jeté un petit calendrier par la fenêtre avant de manœuvrer rapidement vers la piste et de disparaître aussi soudainement qu'il était apparu. Le mystère s'est approfondi lorsque des rapports ont émergé selon lesquels les gouvernements vénézuéliens et américains, enveloppés de secrets, ont saisi le calendrier mystérieux et les bandes de la tour, refusant de révéler des détails au fil des ans. La spéculation a fait rage sur Internet, avec des théories allant de l'avion entrant dans un portail temporel ou un trou de verre à la possibilité d'un voyage de retour à travers le même passage mystérieux. Bien que le récit semble être un scénario tiré d'un film à grand succès, sa vérité reste un mystère troublant, nous laissant nous demander si cet événement incroyable est une réalité glaciale ou un canular élaboré. Le 14 août 2005, le vol 522 de la compagnie Helios Airways a décollé de l'Arnaca à Chypre, à destination d'Athènes, en Grèce. Le Boeing 737 transportait 115 passagers et six membres d'équipage, entamant ce qui semblait être un voyage de routine. Cependant, une série d'erreurs critiques a préparé le terrain pour une chaîne d'événements catastrophiques, culminant dans la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire grecque. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière de 34 000 pieds, plusieurs indications alarmantes sont apparues. Le signal sonore d'avertissement de pressurisation de la cabine a retenti, alertant l'équipage d'une perte potentielle de pression de la cabine. Malheureusement, dans une fatale incompréhension, les pilotes ont interprété à tort l'avertissement comme une fausse alarme, croyant qu'il était lié à un problème précédent avec le joint de la porte de l'avion. Cette erreur critique allait avoir des conséquences dévastatrices. Alors que l'avion poursuivait son ascension, la pression de la cabine chutait rapidement, déclenchant automatiquement le déploiement des masques à oxygène. Cependant, les pilotes, toujours inconscients de la gravité de la situation, n'ont pas mis leurs propres masques et ont rapidement succombé à l'hypoxie, un manque d'oxygène dans le corps. L'avion, désormais essentiellement un vaisseau fantôme, a continué de voler en pilote automatique. Son équipage et ses passagers inconscients étant impuissants alors qu'ils dérivaient de manière inquiétante à travers les cieux. Deux avions de chasse F-16 grec ont été dépêchés en urgence pour intercepter l'avion non réactif et ce qu'ils ont découvert était glaçant. En scrutant le cockpit, les pilotes de chasse ont observé que le siège du capitaine était vide et que le copilote était affalé sur les commandes, son masque à oxygène pendouillant inutilement au-dessus de lui. Dans une tentative désespérée de sauver l'avion, un steward nommé Andreas Prodromou a réussi à rester conscient en utilisant de l'oxygène portable et est entré dans le cockpit. Malgré son manque d'expérience dans le pilotage d'un Boeing 737, Prodromou a réussi à faire virer l'avion loin d'Athènes et vers une zone rurale. Alors que les moteurs s'éteignaient, ses actions courageuses ont permis d'éviter toute victime. Malheureusement, l'avion en manque de carburant a quand même percuté une colline près de Grammatico en Grèce, tuant tous les passagers à bord. Le vol 243, un voyage extraordinaire devenu une aventure inattendue dans le ciel. Tout a commencé à l'aéroport international de Ilo le 28 avril 1988 avec 5 membres d'équipage et 90 passagers à bord en direction d'Onolulu. Tout semblait parfaitement en ordre lors du contrôle avant le départ, l'avion ayant déjà effectué trois vols allers-retours plus tôt dans la journée. Cependant, lorsque l'avion a atteint son altitude de croisière normale de 24 000 pieds, le chaos a éclaté. Avec un bruit soudain de déchirure, une partie du toit du côté gauche s'est rompue, prenant tout le monde par surprise. Le capitaine a senti l'avion osciller et les commandes sont devenues étonnamment lâches. Ce fut un moment choquant lorsque les officiers ont remarqué des débris flottant dans le cockpit, réalisant que la porte du cockpit avait disparu, leur offrant une vue directe du ciel bleu infini. En un instant, une section de 18 pieds du toit s'est arrachée, provoquant la panique à bord. Tragiquement, une hôtesse de l'air nommée Clarabelle Lansing a été éjectée de l'avion alors qu'elle se trouvait près des sièges de la 5e rangée. Son corps n'a jamais été retrouvé. Malgré le port des ceintures de sécurité, huit personnes ont été gravement blessées. Au milieu du chaos, le capitaine Sean Steimer a pris le contrôle en tant que pilote, tandis que l'officier Tompkins luttait pour gérer l'avion erratique. Déclarant une urgence, ils ont dévié vers l'aéroport de Kaouloui pour un atterrissage immédiat. Cependant, l'épreuve n'était pas encore terminée. Pendant l'approche, le moteur gauche a échoué, ajoutant une autre couche d'incertitude. Pourtant, grâce à des manœuvres expertes, l'équipage a réussi un atterrissage normal seulement 13 minutes après l'incident terrifiant. À l'atterrissage, les toboggans d'évacuation d'urgence ont été déployés et les passagers ont rapidement quitté l'avion. Ce fut une expérience stressante qui a transformé le vol 243 en un drame aérien avec une fin inattendue mais miraculeuse. Le crash du vol 904 de Égypte-Terre le 31 octobre 1999 reste l'une des catastrophes aériennes les plus mystérieuses et controversées. L'avion Boeing 767 transportant 217 passagers et membres d'équipage s'est abîmé dans l'océan Atlantique au large de la côte de Nantucket dans le Massachusetts ne laissant aucun survivant et une multitude de questions sans réponse qui continuent de dérouter les enquêteurs et le public. Les conclusions divergentes auxquelles sont parvenues l'Agence égyptienne de l'aviation civile ECA et le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis NTSB n'ont fait qu'ajouter au mystère entourant cet événement tragique. Selon l'enquête du NTSB les preuves indiquaient qu'un acte délibéré du premier officier de secours Gil Al-Batouti était la cause principale du crash. L'enregistreur vocal du cockpit a capturé Al-Batouti répétant à plusieurs reprises une phrase arabe qui se traduit par « Je me confie à Dieu » allégant qu'il a désactivé le pilote automatique et plongé l'avion dans un piqué raide. Le NTSB a conclu que les actions d'Al-Batouti étaient intentionnelles et a suggéré qu'il aurait pu être motivé par des problèmes personnels ou émotionnels. Cependant, le CA a vivement contesté les conclusions du NTSB, attribuant plutôt le crash à une défaillance mécanique du système de contrôle des ascenseurs de l'avion. Les autorités égyptiennes ont soutenu que les preuves étaient inconcluantes et ont critiqué le NTSB pour des malentendus culturels et un manque de respect pour les expressions religieuses islamiques. Le rapport de l'ECAA suggérait que le crash était le résultat d'un événement soudain et catastrophique qui avait laissé l'équipage incapable de reprendre le contrôle de l'avion. Les conclusions divergentes entre les deux agences ont alimenté les spéculations et les théories du complot, certains affirmant une dissimulation par les gouvernements égyptiens ou américains. La présence de hauts responsables militaires égyptiens à bord du vol a amené certains à suggérer que le crash pourrait avoir été un acte de terrorisme ou de sabotage. Cependant, aucune preuve concrète n'a été trouvée pour étayer de telles affirmations, laissant la véritable cause du crash du vol Egypt Air 990 enveloppée de mystères. Ce vol sert de sombre rappel pour les pilotes du monde entier illustrant le scénario catastrophe des accidents aériens dans les zones montagneuses avec l'étiquette menaçante de « ça ne peut pas être pire ». L'histoire s'est déroulée le 31 juillet 1992 alors que le vol 311 de Thai Airways, un Airbus A310, entamait son voyage de Bangkok à Kathmandu. Le cadre de l'aéroport de Kathmandu, entouré de montagnes imposante au nord, a influencé de manière significative le déroulement des événements. Les approches étaient limitées au sud, préparant le terrain pour un incident tragique qui a abouti à un crash d'avion catastrophique, faisant 113 victimes à bord. Disparue dans l'Himalaya, l'épave a été découverte à des kilomètres de sa trajectoire quelques jours plus tard. Ajoutant à la tragédie était l'absence de systèmes radars à l'aéroport népalais, ainsi qu'un répartiteur avec seulement deux mois d'expérience. Les premiers problèmes sont survenus lorsque les volets de l'avion n'ont pas réussi à se rétracter, ce qui a poussé le capitaine à demander une remise de gaz. Une série de malentendus entre l'équipage et le répartiteur a fait dévier l'avion de sa trajectoire. L'activation du système d'avertissement de proximité du sol a été ignorée, car l'équipage en doutait de la précision. Quand ils ont réalisé la gravité de la situation, il était trop tard. L'avion s'est écrasé sur un sommet de montagne à 3500 mètres, se désintégrant en une simple tâche noire sur la paroi rocheuse avec des débris éparpillés bien en dessous. Le 2 juillet 1937, Amelia Earhart, l'une des figures les plus emblématiques de l'aviation, s'est lancée dans une mission audacieuse pour faire le tour du monde avec son navigateur, Fred Nounan. Ce voyage ambitieux les emmènerait à travers de vastes étendues de l'océan Pacifique. Alors qu'ils approchaient de la fin de leur vol épique, leur avion Lockheed Electra a disparu sans laisser de traces, déclenchant un mystère qui a intrigué les enquêteurs et alimenté d'innombrables théories depuis des générations. Earhart était une pionnière de l'aviation qui avait déjà battu de nombreux records et reçu de nombreuses distinctions. Elles n'étaient pas étrangères au danger des vols longues distances. Cependant, les défis posés par la traversée du Pacifique, en particulier l'immense étendue dangereuse et mal cartographiée entre Lai, en Nouvelle-Guinée et l'île Howland, se sont avérés être son plus grand défi. Alors que Earhart et Nounan approchaient de l'île Howland où ils devaient faire le plein, une série de transmissions radio ont révélé les difficultés croissantes auxquelles ils étaient confrontés. Earhart a signalé des conditions météorologiques défavorables et une diminution du carburant. Malgré les efforts déployés par le navire de la garde côtière américaine, l'Itasca, stationné à l'île Howland pour les aider, l'Electra n'est jamais arrivé à sa destination prévue. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, une vaste opération de recherche a été lancée, scrutant l'immensité du Pacifique à la recherche de tous signes des aviateurs disparus. Malgré la participation de nombreux navires et avions, aucune trace d'Earth, de Noonan ou de leur avion n'a jamais été trouvée. Au fil des décennies depuis la disparition d'Earth, d'innombrables théories ont émergé, chacune cherchant à expliquer le destin des intrépides aviateurs. Certains pensent qu'Earth et Noonan, à court de carburant, ont peut-être effectué un atterrissage forcé sur l'île inhabité de Gardner, aujourd'hui connue sous le nom de Nikumaroro, où ils ont finalement péri. D'autres suggèrent qu'ils ont pu être capturés par les Japonais, qui étendaient leur influence dans le Pacifique à l'époque. Des théories plus extravagantes proposent qu'Earth a survécu et a assumé une nouvelle identité, vivant ses jours dans l'obscurité. La disparition d'Amelia Earhart reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Le 24 mars 1968, la tragédie a frappé le vol 712 d'Air Lingus. L'avion Vickers-Viscount, effectuant un vol régulier de Cork à Londres, s'est écrasé en mer près de Tuscar Rock, au large de la côte du comté de Wexford, en Irlande, tuant les 61 passagers et membres d'équipage à bord. La nature soudaine et mystérieuse de l'accident, combinée aux circonstances énigmatiques entourant l'enquête, a alimenté des spéculations et des théories du complot pendant des décennies. Alors que l'avion approchait de Tuscar Rock, les pilotes ont envoyé un message de détresse au contrôle aérien, indiquant qu'ils rencontraient des difficultés. Cependant, la nature exacte du problème reste inconnue car la transmission a été brusquement interrompue. des témoins oculaires sur un navire de pêche à proximité ont rapporté avoir vu l'avion descendre rapidement avant de disparaître de leur vue et de s'écraser dans la mer. L'impact était si violent que l'avion s'est disloqué au contact de l'eau, dispersant des débris et des corps sur une large zone. À la suite de la tragédie, une vaste opération de recherche et de récupération a été lancée, entravée par les conditions difficiles de la mer d'Irlande. Bien que la plupart des débris et des restes humains aient finalement été récupérés, la cause exacte du crash est restée insaisissable. L'enquête officielle menée par le département irlandais des transports et de l'énergie a conclu que la cause la plus probable était une collision avec un vol d'oiseau marin. Ceux-là, ont-ils suggéré, auraient pu endommager gravement les moteurs de l'avion, entraînant une perte de contrôle catastrophique. Cependant, cette explication n'a pas satisfait de nombreux observateurs qui ont souligné des incohérences et des lacunes dans l'épreuve. Certains ont spéculé que l'avion aurait pu être abattu par une bombe terroriste, tandis que d'autres ont suggéré qu'il aurait pu être abattu accidentellement par un avion ou un missile militaire britannique. Ces théories ont été alimentées par le climat politique tendu de l'époque et la proximité du site du crash avec un champ de tir britannique. La tragédie du vol 712 d'Aerlingus reste l'un des mystères les plus perplexes de l'aviation. Le manque de réponses concrètes a maintenu la spéculation en vie, de nouvelles théories émergeant au fil des ans. Malgré le passage du temps, les événements de ce jour fatidique continuent d'intriguer et de hanter ceux qui cherchent à découvrir la vérité. La disparition du vol 967 de Varig, un avion cargo Boeing 707 exploité par la compagnie aérienne brésilienne Varig, reste l'un des mystères les plus déconcertants de l'aviation. Le 30 janvier 1979, cet avion, transportant un précieux chargement de peinture du célèbre artiste japonais brésilien Manabu Mabe, a disparu sans laisser de traces sur la vaste étendue de l'océan Pacifique lors d'un vol de routine de Tokyo à Los Angeles. Le destin de l'avion et de ses six membres d'équipage reste inconnus, transformant l'incident en un sujet de spéculation et d'intrigue intense. À peine 30 minutes après avoir décollé de l'aéroport international de Narita à Tokyo, le vol 967 a perdu contact radio avec les contrôleurs de la circulation aérienne et son signal de transpondeur a brusquement cessé. Malgré les vastes efforts de recherches et de sauvetages menés par les autorités japonaises et américaines, aucune trace de l'avion ou de ses occupants n'a jamais été trouvée. L'absence totale de débris ou d'épaves combinés à la nature mystérieuse de la disparition de l'avion a alimenté de nombreuses théories sur ce qui aurait pu arriver au vol 967. L'un des aspects les plus intrigants de cette affaire est la cargaison précieuse transportée par l'avion. Les 53 tableaux de Manabou Mabé, d'une valeur totale de plus de 1,2 million de dollars, ont conduit certains à spéculer que la disparition de l'avion pourrait être liée à un vol d'art sophistiqué ou à une fraude à l'assurance. D'autres ont suggéré que l'équipage, dirigé par le capitaine Gilberto Araujo da Silva, très expérimenté, aurait pu détourner délibérément l'avion à des fins malveillantes. Cependant, de telles théories sont contredites par le manque de preuves et l'improbabilité de réussir à exécuter un tel plan complexe sans laisser de traces. Des explications alternatives pointent vers la possibilité d'une défaillance mécanique catastrophique, d'un événement météorologique soudain et sévère, voire d'une rencontre avec une vague rogue qui aurait pu provoquer le crash de l'avion dans l'océan sans aucun avertissement. L'énigme du vol 967 de Varig est encore compliquée par le fait que le capitaine da Silva avait déjà été impliqué dans un autre incident aéronautique mystérieux. En 1973, alors qu'il pilotait un Boeing 707 à Paris, en France, da Silva a été impliqué dans un crash qui a coûté la vie à 123 personnes. La récurrence du malheur sous son commandement a amené certains à se demander s'il n'y avait pas une force plus sinistre en jeu. Dans le monde du transport aérien, les passengers placent-les aux confiances entre les mains expertises de l'équipage et du capitaine s'attendent à un voyage qui priviléguait leur sécurité. Cependant, pour ceux à bord du vol 507 de Kenya Airways, la réalité a pris un tournant terrifiant. Une série d'erreurs de pilotage inexplicable a conduit à l'une des catastrophes aériennes les plus dévastatrices de l'histoire. Le vol a commencé sans problème depuis la Côte d'Ivoire. Mais à l'aéroport du Cameroun, des conditions tempétueuses ont provoqué des retards pour trois avions, dont le vol 507, qui attendait tous de partir pour Douala. Contre la procédure standard, le capitaine Francis Mabario, un pilote expérimenté de 52 ans, a décidé de décoller sans autorisation officielle, ne se fiant qu'à son propre jugement. Alors que l'avion atteignait une altitude de 300 mètres, le chaos a éclaté. L'autopilote n'a pas réussi à s'engager, un détail critique que les pilotes ont manqué jusqu'à ce que l'avion commence à basculer brusquement sur la droite. Au moment où ils ont réalisé leur erreur, il était trop tard. L'avion a spiralisé hors de contrôle, s'écrasant dans un marécage de mangroves et enterrant 108 âmes dans la boue humide. Seules une poignée de passagers ont survécu pour raconter le récit épouvantable. Le rapport d'accident a attribué la catastrophe à des erreurs fatales du pilote décédé dans des conditions tempétueuses et une désorientation spatiale sévère. L'impulsion inexplicable qui a poussé le capitaine Mabario vers le désastre reste un mystère obsédant. Cette tragédie, qui aurait pu être évitée par un simple acte de patience, souligne les conséquences profondes des décisions hâtives dans l'aviation. A mi-chemin de son voyage d'Atlanta à Baltimore, le vol 1425 de Delta, un avion âgé de 32 ans, a été confronté à un événement terrifiant. Soudain, un bruit assourdissant a résonné dans l'avion et de la fumée a rapidement rempli la cabine. Le capitaine, gardant son calme, a transmis la nouvelle alarmante aux passagers. Ils avaient perdu un moteur et ont annoncé les préparatifs pour un atterrissage d'urgence. La panique a envahi la cabine alors que l'avion ralentissait. Au milieu de la peur, de nombreux passagers ont tâtonné pour leur téléphone envoyant des messages désespérés à leurs proches, craignant le pire. Pourtant, au milieu du chaos, un passager courageux a enregistré le drame en train de se dérouler. Ces images ont révélé une vue glaçante. Une pièce métallique lâche à l'intérieur du moteur brillant d'une étrange teinte orange. Le cône de nez désolidarisé était le coupable. causant le désastre mécanique. L'équipage de vol, en priorisant la sécurité, a décidé de dérouter vers Raleigh. Les passagers ont été instruits de se préparer à un atterrissage d'urgence. Avec les nerfs à vif et les cœurs battants, l'avion, transportant 154 personnes, a effectué sa descente avec prudence. Heureusement, l'équipage compétent a réussi à atterrir en toute sécurité à Raleigh, en Caroline du Nord, mettant ainsi fin à un épisode plein de suspense et d'angoisse dans les cieux. Quel de ces vols mystérieusement disparus vous a le plus choqué ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.